Bonjour Philippe. Bonjour Christophe. Est-ce que tu peux rapidement te présenter toi et finalement le groupe ? Je suis Philippe Emon, j'ai 55 ans, concessionnaire BMW depuis 25 ans déjà, une belle tranche de vie. Avant ça, pas de parcours scolaire qui mérite qu'on en parle. Dix ans de travail dans une entreprise familiale dans les parcs et jardins. L'envie de me réaliser seul à l'approche de la trentaine et l'achat des deux premiers garages belges à l'époque qui faisaient 125 autos par an, 3 millions d'euros chiffre d'affaires et 9 employés. Pendant 25 ans, un développement toujours maximum qui aujourd'hui fait que le groupe est réparti en deux pôles. Un pôle français avec 5 concessions et 1055 voitures, 105 employés et 80 millions d'euros chiffre d'affaires. La partie belge, elle, se développe en association avec un très grand groupe suédois et qui couvre maintenant Belux. L'investissement en Luxembourg est plus récent et impossible à réaliser par un homme sol. Donc décision de le faire avec un groupe extrêmement solide. Et aujourd'hui, cette partie Belux, c'est 3500 BMW, c'est 260 employés, plus de 200 millions d'euros chiffre d'affaires. Voilà, en résumé, sans faire trop long, le groupe en question. Ok, très bien. Donc aujourd'hui, on est ici à Arlon, très belle concession, qui a pas mal changé cette année. Oui, Arlon est un petit peu le cœur historique, on va dire comme ça, important. Arlon, dans son évolution, a subi différentes phases, mais a eu récemment une phase d'investissement plus forte pour se mettre au dernier standard du constructeur. Alors Arlon, c'est aussi ici que tout a commencé pour nous, pour Feedback, puisque finalement, vous avez été un peu notre source d'inspiration, je vais dire, avec ce projet. À l'époque, si tu te rappelles, il y a trois ans, quels étaient un peu les problèmes ou les problématiques que tu souhaitais adresser ? Il nous garde une belle réactivité, une belle sécurité dans ce qu'on fait avec les clients. Il y a une communication qui semble dynamique avec des moyens d'outils modernes. Le feedback est né de la vidéo, c'est une bonne solution. Les éléments qu'on retrouve dans Feedback en termes d'information au client, d'obtention, d'autorisation de lui, d'un délai assez court et tout ça, répondaient à ces difficultés qui se présentaient maintenant quand on a quelque chose à faire. Pour faire plus simple, un client qui met sa voiture le matin, on découvre un problème qu'il y a dessus, il faut arriver à rejoindre le client, il faut arriver à obtenir son accord pour l'investissement que ça représente après avoir fait le devis. Feedback rassemblant tout ça, on attrape le client qui nous donne un accord et finalement, tout le monde se retrouve, notre bonne organisation, le client lui-même, l'approche dynamique. On garde un bail historique de tout ça, on est dans les clous par rapport à la législation en termes de signature de travail. Feedback, si nous, on est une source d'inspiration, vous avez une source de solution à nos besoins à ce moment-là. C'est vraiment un outil génial pour ça. Tu as mentionné notamment l'utilisation de la vidéo. Est-ce que tu penses que c'est vraiment quelque chose de différenciant qui permet de convaincre plus facilement le client, d'expliquer mieux ? Oui, évidemment. Le client reste toujours un petit peu méfiant de tout ce qui peut vite coûter cher. On me change ça et je ne suis pas là pour le voir. Ce sont des freins dans la tête du client à un moment donné. Et qu'est-ce que Feedback apporte pour le travail du conseiller de service ici qui, avant, doit contacter le client par téléphone ? Aujourd'hui, il envoie plutôt directement l'information sur le smartphone du client ? Oui. Le conseiller de service, dans son rôle, il reste l'intermédiaire entre le garçon qui est à la mécanique, qui n'a pas le contact direct au client, hors ce qu'il mentionne dans la vidéo. Et une fois que le mécano est occupé à produire, il a fait sa petite vidéo, il a commenté ce qu'il y a à dire, il complète la proposition par rapport à la demande technique avec les coûts et tout ça, et la demande d'autorisation. Et une fois qu'il a tout ça en main, il envoie au client. Ça arrive sur son smartphone, tout le monde est collé à son smartphone. Si on fait un appel, il faut encore être disponible. Le smartphone, on regarde, hop, on clique sur l'autorisation et tout est parti. Le temps est gagné. Le client est joignable plus facilement. On s'organise mieux, comme je l'ai dit. Alors, on s'y retrouve comme ça. Personne n'a perdu son rôle avec Feedback, mais tout le monde peut maximaliser ce qu'il fait en termes de qualité. Merci.